Et le sujet le plus commenté depuis hier, c'est justement ce passage de Charles III. Mais oui, plus de 30 000 messages en quelques heures. Vous avez été des milliers à suivre la première journée de Charles III sur Internet. Et ça a été long, ça a été très long ce début de journée. Tout a commencé avec l'arrivée de son avion à Orly. Il a mis beaucoup de temps avant de descendre. Résultat, les journalistes ont comblé comme ils ont pu. Ce roi Charles III qui arrive avec la reine Camilla et la porte va tout juste s'ouvrir dans quelques instants sous vos yeux, Florence. Ah oui, alors bien sûr, tout le monde ici a les yeux rivés sur cette porte. C'était vraiment très intéressant. Merci Florence d'avoir comblé pendant au moins une bonne dizaine de minutes sur la porte de l'avion de Charles III. C'était une bonne carlingue, comment on dit en british. Bon, après avoir récupéré ses bagages à Orly. D'ailleurs, c'est l'info d'hier. Le service bagage a fonctionné à Orly. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a pu récupérer son kilt. Bref, passons. Charles III et la reine Camilla se sont rendus ensuite au pied de l'arc de triomphe où les attendaient Brigitte et Emmanuel Macron. Et là, c'est le drame. Premier drame, le président a osé toucher sa majesté. C'est l'image qui a fait le tour du monde. Emmanuel Macron qui s'est permis aussi dans la journée quelques gestes d'amitié comme toucher le roi. Il serre la main du roi, il lui touche le bras sans aucune hésitation. Ah oui, il a même failli l'embrasser comme du bon pain, c'est son pote. Eh bien, à cause de ce toucher de bras, Emmanuel Macron a été épinglé par la BBC car la règle veut qu'on ne touche pas un membre de la famille royale. Comme disait ma mère quand je me baladais dans les grands magasins, Fabien, tu touches avec les yeux ? Eh bien, c'est pareil avec le roi. Comme vous êtes notre spécialiste web. Savez-vous si on a le droit de faire un selfie avec Charles III quand même ? Parce que là, les téléphones, c'est tout le temps. Eh bien non. Enfin, en tout cas, il faut éviter les selfies. Ce n'est pas du tout recommandé. En revanche, vous pouvez lui demander une photo et à ce moment-là, s'il vous autorise à vous prendre en photo avec, vous passez votre téléphone à quelqu'un, bien sûr. Autre règle à respecter, ne pas crier pour interpeller le roi ou la reine dans la rue. J'ai récupéré d'ailleurs une vidéo d'hier où on voit Charles III se balader à côté de l'Elysée. Eh bien, écoutons, si les Parisiens ont respecté cette règle. Majesté ! Majesté ! Majesté ! Majesté ! Majesté ! Majesté, voilà, franchement, il n'y a rien à dire. On sait recevoir. C'est classe, quand même, majesté. D'ailleurs, le président a prévu des beaux cadeaux pour le roi. Un livre, une pièce de monnaie et un arbre à planter. Oui, depuis la rentrée, Emmanuel Macron a une lubie. Il veut faire planter des arbres à tout le monde. Dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Et qu'on est cette génération où chaque collégien aura planté son arbre. Visiblement, Emmanuel Macron a confondu Charles III pour un élève de sixième. Et ça, ce n'est pas classe du tout. Fabien, est-ce que vous avez des infos sur le repas d'hier soir ? Parce que c'était vraiment génial à Versailles. Monsieur Levéto, ce matin pour vous, et oui, j'ai fouiné, j'ai trouvé quelques réactions après le repas. Par exemple, Stéphane Berne s'est exprimé, mais visiblement, il n'était pas du tout intéressé par Charles III. On a tous fait des photos avec Mick Jagger et Hugh Grant, évidemment. Voilà, super, super, simple pour le roi. Et sinon, Stéphane, comment était l'ambiance au château de Versailles ? Faites-nous rêver ! Je vous dis, ce n'était pas guindé, il n'y avait pas un protocole très rigide, tout le monde parlait, tout le monde se prenait en photo. Je crois qu'il y avait des gens qui ont fait plus de selfies que jamais. Pour résumer, le château de Versailles, c'était Disneyland. C'était Disneyland Paris hier soir, c'était la fête du kilt. Et pour finir, j'ai trouvé sur les réseaux une vidéo de Hugh Grant. Et apparemment, il a sympathisé avec Brigitte Macron, il y a eu un rapprochement. Ah bon ? Elle était charmante, qu'elle était charmante. Vous avez de la chance, la France, d'avoir. Vous avez parlé avec Mme Macron ? Excusez-moi, mais peut-être qu'il ne faut pas partager. Un petit peu ? Non, non, il ne faut pas. Voilà, vous pouvez les retenir de la soirée d'hier au château de Versailles. Oh là là, arrêtez cette musique, on aura des problèmes. Pour un repas qui s'est déroulé dans la Galerie des Glaces, l'ambiance était plutôt chaude. On reste...